Dans le cadre de ce témoignage, je vous demande au préalable de prêter sa main, c'est-à-dire de dire la vérité, toute la vérité et rien qu'il n'y a eu. Millez la main droite et dire « je le jure ». Comme vous l'avez tous compris, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est le mensonge. Plus précisément, le mensonge a-t-il les gens courtes ? Il existe des légendes qui s'élèvent telles de belles histoires qui illustrent la réalité psychologique de nos vies. Ainsi, une légende raconte que la vérité et le mensonge se croigèrent. « Bonjour » dit le mensonge, « bonjour » dit la vérité, « quel bel jour on a dit le mensonge ! » Alors la vérité se pencha pour vérifier si c'était le cas, cela l'était. Alors la vérité commença à avoir de peu stabilisité, confiance en le mensonge. Pour revenir à notre questionnement de départ, le mensonge a-t-il les gens courtes ? Ces proverbes en allemand laissent encore que le mensonge se fait toujours rattraper par la vérité, tout ou tard. Celui qui ment veut tromper et le mensonge tue la confiance. Mais il peut être aussi l'oxygène de la respiration sociale, car la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Une situation où il peut être approprié de prendre le tour d'un par des ventes serait lorsque vous êtes responsable d'une entreprise et que vous remarquez que les ventes sont en baisse. Il est important de prendre des mesures immédiates pour résoudre ce problème avant qu'il ne s'agarde. Cela peut également signifier être courageux et affronter des situations difficiles où des personnes peuvent être difficiles à gérer. En effet, la vie est souvent remplie de défis et de difficultés. Et il est important de les affronter de manière active et déterminée. Est-il nécessaire de mettre de l'eau dans ce vin ? Voilà une question que de nombreuses personnes doivent certainement se poser dans cette classe. Une autre solution pour montrer que vous voulez mettre de l'eau dans votre vin est de mettre votre ego de côté. Cela montrera à la personne en face de vous que vous êtes devant elle avec le drapeau blanc. Un autre argument peut être pris en compte. Le fait de ne pas vouloir être en conflit avec la personne avec laquelle on est opposé. C'est important de se mettre à la place des autres et des aspects. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. En effet, nous cherchons tous à être heureux. C'est en quelque sorte le but ultime de nous. Alors, en faut-il peu pour être heureux ? C'est un question qui n'a toujours pas de réponse concrète alors qu'il est débattu depuis des siècles. Certains vous diront qu'il en faut peu pour être heureux, alors que pour d'autres, il en faut beaucoup pour se sentir heureux. Le bonheur est tout simplement une expérience subjective. Ce qui vous rendra sans l'empareur de vous, il rendra sans l'empareur de la personne assise à côté de vous. Cela dépend du caractère et de l'état d'esprit de chèque. Il en faut peu pour être heureux ? Elle est bien bonne celle-là. Imaginez-vous, travailler 40 heures dans une usine pour un travail ridicule. C'est vrai que, allez, le stress pour boucler les fins de mois et le ventre qui garouille ne sont que les symptômes du bonheur. Les gens très riches sont stressés ? Eh bien, eux aussi, et je pense sincèrement qu'ils préfèrent être stressés dans un jet privé en direction d'Hawaï que dans un engagement misérable à se demander comment se nourrir demain. Et certains me diront, si on est motivé, on peut, et ce serait vraiment super de croire qu'on a tous la même chance de réussir, mais souvent, seule la motivation ne suffit pas et c'est d'un malheureux. Le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison. Emmanuel Grasse. Merci. Chers amis, chers auditeurs, nous avons tous entendu l'expression populaire selon laquelle l'herbe est plus verte dans le jardin d'à côté. Cette idée selon laquelle les choses seraient meilleures ailleurs est un sentiment que nous avons tous éprouvé à un moment ou un autre de notre existence. Mais est-ce vraiment le cas ? Est-ce que les grâces verts présents qui sont si attrayants pour nous ne se trouvent vraiment qu'à côté de chez nous ? Aujourd'hui, je vais vous parler de cette idée et de ce qu'elle signifie pour chacun de nous. Un moment, alors qu'il regarda son jardin, il remarqua quelque chose de surprenant. Il se rendit compte que ses fleurs étaient magnifiques, ses arbres aux fruits qui étaient chargés de fruits mûrs et que son gazon était épais et vert. Il décida alors de consacrer plus de temps à son jardin et de planter de nouvelles fleurs, d'arroser ses arbres et son gazon régulièrement. Et avant même qu'il ne s'en rende compte, son jardin était devenu l'un des plus beaux de la région. Les gens de son village venaient en masse l'admirer et lui demandaient comment il avait réussi à le rendre aussi beau. Il leur disait alors de ne pas oublier d'apprécier ce qu'ils avaient et de ne point s'en faire pour ce qui était à côté. Il est important de se rappeler que nous avons tous des trésors cachés juste sous notre nez. Il suffit de prendre le temps de les voir et de les apprécier. N'oublions pas de confier de ce que nous avons car il est souvent plus précieux que ce que nous croyons.